Et oui, on se retrouve pour un calendrier de l'Avent ! Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver avec mes petites cornes, enfin, mes bois de reine et mon pull de Noël pour ce calendrier de l'Avent. Swap avec, évidemment, je pense que vous aviez toutes deviné, Ella, rayon de soleil. Et bien, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre, ma petite Ella, déjà, elle me manque énormément parce qu'avec le confinement, etc., on n'a pas pu se voir depuis quelques temps maintenant. Et honnêtement, elle me manque. Bon, on continue à papoter sur l'Insta, etc., on est tout le temps au taquet. D'ailleurs, à cause d'elle, j'achète plein de choses et ça m'énerve. Donc, elle me fait dépenser quand même des sous. Je ne sais pas si vous aussi, mais voilà, elle m'influence beaucoup dans mes achats. Et du coup, je lui ai proposé de faire un calendrier de l'Avent comme l'année dernière, tout simplement. parce que, ben, je... j'étais obligée, j'étais obligée. Du coup, j'ai reçu son colis hier et on l'a reçu quasi en même temps, puisqu'on l'a envoyé en même temps. Et on est en retard, en fait, je vous explique. Parce qu'on voulait commencer ce calendrier de l'Avent le 1er décembre, évidemment, c'est normal. Mais, en fait, non. On n'était pas prêtes au 1er décembre. On a voulu s'acheter des dernières petites choses avec le Black Friday, etc. Et du coup, ça a retardé l'envoi du colis. Et, ben, voilà, je l'ai reçu que le 8 décembre exactement. Et elle aussi, à peu près. Donc, ben, on va essayer de voir comment on va mettre nos vidéos. Mais vous aurez, du coup, plusieurs vidéos, quand même, d'ouverture de ce colis, de ces paquets, ben, pendant le mois de décembre, tout simplement. Vous aurez plusieurs vidéos, peut-être 2 ou 3 vidéos avec l'ouverture de ces colis. Là, évidemment, je vais ouvrir les 9. Et aujourd'hui, on est exactement le 10. Donc, les 10 premiers paquets d'un coup. Et je pense que, ben, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le reste. Donc là, c'est un peu comme un swap, hein, sur le coup. Et puis après, on se verra une fois par jour. Tous les jours, je viendrai filmer mon petit colis, mon petit paquet. Donc, est-ce que j'ai été claire ? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Vous comprendrez de toute façon au fur et à mesure. Déjà, j'ai découvert le colis. Il y a des petits bonus pour mes enfants. Donc, elle a emballé ça super bien. Elle m'a mis une petite carte, comme ça, qui est trop, trop belle, là. Avec vraiment effet Noël. Et elle m'a mis un petit mot. Elle n'a pas osé écrire dedans. Du coup, elle m'a mis un petit mot qui me fait très chaud au cœur. En me disant qu'elle a pensé toujours à des petites pépites. Alors, hélas, c'est la reine des pépites, quoi. Si vous la suivez, vous le savez. Elle trouve toujours des merveilles. Des fois, à petit prix et tout. Elle est trop forte pour ça. Je crois qu'elle bat tout le monde sur la YouTube-sphère. Et du coup, elle me dit qu'elle m'a mis mes petits indices sur chaque paquet, à chaque fois, au fur et à mesure. Qu'elle a kiffé, comme l'année passée, le préparer pour moi. J'espère de tout cœur que moi, ce que j'ai préparé, ça va lui plaire. Je me suis mis un petit peu plus la pression, parce que je sais qu'elle est là, elle est forte pour trouver des pépites. Et moi, un petit peu moins forte. Donc, j'avais quand même envie de lui faire plaisir, de lui trouver des petites choses comme ça qui sortaient de l'ordinaire. Des choses de sa wishlist. Enfin, voilà, j'ai essayé de varier. Donc, j'espère que ça lui plaira. J'ai hâte de voir ses vidéos. Donc, en premier, je découvre à l'intérieur de cet énorme colis des calendriers de l'Avent. En fait, elle a pensé à mes trois loulous. Elle est trop mignonne. Et alors, ils sont trop riquiquis. C'est trop mignon, quoi. C'est des calendriers de l'Avent que je pense que vous pouvez plier, en fait, c'est trop mignon. Donc, je pense que ça, vous pouvez le trouver que là-bas, que en Belgique, parce que moi, je n'ai pas du tout vu ça en France. Et c'est des tout petits chocolats. Ils sont tout petits, mais pour mes enfants, ça suffira amplement. Donc, j'ai les déballés avec eux ce soir. Ils vont commencer à ouvrir quelques cases. Ils ne vont pas ouvrir les dix premières, mais ils vont ouvrir peut-être trois, quatre. Et je vais marquer leur prénom dessus, parce que sinon, ils vont piquer les chocolats des autres. Elle m'a mis aussi pour chacun un petit Saint-Nicolas. La Tradition du Nord, on veut qu'il y ait le Saint-Nicolas. C'était le 6 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, elle a mis à chacun un petit paquet avec un Saint-Nicolas et des petites boules de chocolat et tout ça. Donc, ça, ça va être très, très sympa. Je vais leur donner, évidemment, ce soir. Oui, parce que là, c'est midi. Du coup, je me suis empressée de faire cette vidéo. Elle m'a mis des petits... Je pense que c'est du spéculoos de la marque Deleys. Donc, c'est... Ou Deleys. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est des petits spéculoos comme ça, ou en tout cas des gâteaux. Donc, ça, ça va être pour les petits aussi. Et elle a mis un paquet comme ça avec du spéculoos. Ça, je ne connais pas, mais... Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Et du coup, c'est de la marque Lotus. Des petites boules comme ça en spéculoos. Ça a l'air divin. Bon, je vais vous reprendre juste après, mais je vous montre les paquets comme ça. Regardez comment c'est présenté tout en craft, en rouge et en vert aux couleurs de Noël. Ça donne trop envie. Donc, je vais trier les paquets tout de suite et je vais garder que ceux que je veux ouvrir maintenant avec vous devant moi. Et les autres, je vais les mettre derrière pour les prochains jours. Eh, yé, j'ai retrié. Tout est derrière moi. Tous ceux que je ne dois pas ouvrir aujourd'hui sont derrière moi. Là, je commence par le numéro 1. Et du coup, elle a mis des petites étiquettes comme ça avec du washi. Et du... Bah, c'est super parce que c'est l'indice, quoi. Donc, je ne pouvais pas le voir. Sans ouvrir, je ne peux pas voir. Routine pour bien commencer la journée. Routine. Routine, j'imagine qu'il y a plusieurs produits. Mais on ne dirait pas. Alors, je ne sais pas du tout. Ça ressemble à des pots. Qu'est-ce que c'est que je veux dire ? Oh ! Oui, il y a plusieurs produits. C'est un produit... Oh, je ne connais pas trop. J'ai juste une petite brume de cette marque-là. Je crois que c'est celle-ci que j'ai en plus. Donc là, c'est de la marque Mario Badescu. Badescu, Badescu. Je ne sais pas comment ça se dit. Badescu. Il y a à l'intérieur une crème pour les mains à la vitamine E. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'elle aime beaucoup cette crème pour les mains. Il y a le lip balm. Mais elle en a parlé de ça dans une vidéo. Hein ? Et là, t'en as parlé. Il y a le lip balm. Donc, moi, j'adore les produits pour les lèvres. Et il y a le fameux spray à l'aloe vera. Donc, c'est trop trop mignon. Ça, c'est vraiment parfait comme petit cadeau comme ça. C'est trop trop bien, quoi. Merci, ma petite Ella. C'est trop trop cool. Donc, c'est des formats voyage. Évidemment, parfait pour voyager. Ce qui est difficile en ce moment. Vous ne me en voudrez pas, mais la luminosité a décidé de varier toutes les deux secondes. Et j'ai trop envie de filmer maintenant. Donc, tant pis. Donc, ah, mais il y a même un quatrième produit. C'est quoi, le quatrième ? Ah oui, c'est une crème à base de Yalironic. Yalironic Dew Cream. Alors, il faut que je regarde ce que c'est. Ça sent méga bon, là. Donc, c'est des petits produits comme ça. Vous avez quatre petits formats comme ça. Mais c'est très très bien pour tester. Et si on n'aime pas, comme ça, on ne rachète pas. Et si on adore, on rachète en grand. C'est trop 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 bien. Super, merci beaucoup. Ça commence déjà fort. Numéro 2. Alors, wishlist, ça réchauffe. Ah, c'est toi qui as mis wishlist. Moi, j'ai décidé de ne pas te mettre d'indice wishlist. Comme ça, tu débrouilles, tu réfléchis. Wishlist, ça réchauffe. Alors, j'imagine que c'est un bronzer. Un bronzer. Ça réchauffe. Non, ce n'est pas un bronzer. Mais c'est de la gamme Butter Bronzer de chez Physician Formula. Mais... Ah, oui, si c'est un bronzer. Ah, mais ce n'est pas dans ma wishlist, ça, ma petite Ella. C'était l'enlumineur qui était dans ma wishlist, mais pas le bronzer. Donc, celui-ci, je l'ai déjà l'ancien... En fait, ça, c'est parce qu'ils ont refait leur packaging. Mais moi, j'ai déjà l'ancien version. C'est toi qui me l'avais offert, je crois. Ou je l'avais acheté avec toi. Là, c'est un bronzer qui est clair. Alors, peut-être qu'il sera pas mal pour l'hiver. Mais je ne sais pas. Je ne vais pas oser le... Je vais regarder. Je vais regarder ça. Dans ma wishlist, en fait, c'était vraiment l'enlumineur. Là, il est tout nouveau enlumineur. Il est très beau, en tout cas. Il a l'air satiné. Il est très, très beau. Mais est-ce que ce n'est pas trop clair pour moi ? Hum, qu'est-ce que ça sent bon ? Bon, je testerai. Je testerai. Mais je m'achèterai, du coup, l'enlumineur. Parce que c'est celui qui me faisait envie depuis des mois et des mois. Il était difficile de le trouver, l'enlumineur. Et je crois que maintenant, il est trouvable un peu plus facilement. Si je ne me trompe pas, sur Boosyshop ou sur Beauty Bay. En tout cas, c'est très cool. Mais c'est vrai que j'ai déjà l'autre version du bronzer. Donc, à voir. Je vais le comparer. Le numéro 3. Et ça se présente comme ça. Donc, l'indice du jour. Blend, blend, blend. Ah, c'est peut-être un produit que j'ai mis dans ma wishlist. Je ne sais pas. De... Ouais, de Boosyshop. J'ai fait pas mal de choses de ma wishlist de Boosyshop. Parce que je sais qu'elle, elle commande plus rapidement. Ça va vite en Belgique, etc. Et j'avais mis le fameux rangement. De l'éponge blender. Et leur petite éponge. Donc ça, je suis contente. Je vais pouvoir tester. En plus, la mienne là, elle est bonne à acheter à la poubelle. Donc, je vais tester très prochainement. Le petit rangement, il est comme ça. Et honnêtement, ça fait des mois et des mois que j'en voulais. Parce qu'il ne valait vraiment rien sur Boosyshop. Pour ranger, c'est vraiment pratique. Parce que ça permet d'aérer quand même le blender. Mais ça permet de le ranger quand vous êtes en galère. Surtout quand je pars en week-end chez mon papa, etc. C'est très pratique pour l'emmener. Que ça ne traîne pas dans ma trousse de toilette. Et le blender qui va avec. Donc, c'est un blender, je pense, rose. Ah, la texture a l'air vraiment top. Tout rose comme ça. Tout girly. Numéro 4. Comment c'est trop mignon, ces packaging. Hum, ça sent tellement bon. Et ça, je crois que c'est à cause de sa vidéo. Je pense que c'est un gommage Lovéa. Lovéa, que j'avais mis dans ma wishlist. Elle a dit que c'était à cause de moi qu'elle avait craqué sur la marque Lovéa en Belgique. Et du coup, ouais, c'est ça. Et qu'elle avait adoré aussi les odeurs. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est sur ma wishlist. J'en ai tellement entendu parler de ce gommage. Il paraît qu'il est trop, trop bien. Gommage pour le corps à l'huile de coco bio qui exfolie en douceur de la marque Lovéa. Alors, vous trouvez chez Intermarché, je crois, cette marque. Ou Leclerc, je ne sais plus. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je ne tombe pas dessus. Et du coup, je l'avais mis dans ma wishlist, je me suis allée au case et tout. Et bah, trop cool. J'ai hâte de tester parce que c'est vrai que ça, il paraît que c'est trop bien. Comme ça, je n'arrive pas à sentir. Ça sent tout doux. Et je pense que je vais adorer avoir sur la peau. Mais là, comme ça, ça a l'air terrible. Numéro 5, petit indice du jour. Wishlist, joli. C'est marrant parce que l'année dernière, j'avais mis wishlist et j'avais senti que, genre, ça l'a gacé. Parce que, du coup, ça lui donnait trop d'indices. Et du coup, je ne l'ai pas fait cette année. Joli. Alors, attendez. Là, je pense que c'est une palette. Mais comme ça, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans ma wishlist, c'est ça ? Ah oui, c'est dans ma wishlist. Je ne savais pas que le packaging était comme ça. C'est de la marque Wet n' Wild. J'ai craqué dessus. Pareil, sur Boosyshop. Elle avait l'air pas trop mal. C'est The Pride Metallic Palette. Donc, c'est une palette qui a été faite à l'occasion des Pride, si je ne me trompe pas. Et elle avait l'air terrible. Alors, il n'y a que des métalliques, quoi. Wow. Hop. Donc, vous voyez, il n'y a que, que, que des métalliques. Oh my God. Regardez ça. Trois petits passages, là. Oh, ils sont trop beaux, quoi. C'est hyper pigmenté. C'est fou. Enfin bon. Wet n' Wild, je ne suis pas trop déçue de leur palette et tout. Je suis trop contente, là. En plus, je ne connais pas trop, trop. Je suis trop, trop méga contente. Le numéro 6. Ah, j'allais essayer de tâter. Mais le début et la fin. Ah, c'est peut-être un, vous le format, peut-être un primer comme ça, un primer pour la peau et ensuite un fixateur. Il y a du liquide. Donc, peut-être que c'est ça. Ah, c'est un produit de chez Catrice. Alors ça, je crois que je l'ai en petit, celui-ci. C'est le primer and fine de chez Catrice. Oui, je l'ai reçu en petit, il n'y a pas très longtemps, en version mini, si je ne me trompe pas. A vérifier, parce que je ne suis plus sûre de moi. Et une base, non, ce n'est pas une base. De chez ELF, un produit hydratant, un primer. Alors moi, je mets très peu de primer, ma petite est là. Très rarement, en fait. Le seul primer que j'utilise, c'est le sérum, CC Brightening Serum de chez By Terry. C'est le seul primer. Mais je testerai, pourquoi pas, celui de chez ELF comme ça. Donc, c'est une crème hydratante, primer, tout simplement. Et du coup, celui-ci qui peut être un spray primer, mais aussi fixateur de fin. Je pense que ça fait les deux. Je ne connais pas, donc je vais découvrir ça. Le numéro 7. Oh, je vais l'ouvrir sans relire le petit indice. Assez automnal. Alors, vu le format, peut-être un blush ou... Oui, un blush, je dirais un blush automnal. Eh, c'est du color pop. Trop bien. Donc, c'est la teinte... Donc, c'est bien un blush. C'est quoi la teinte ? C'est Coast to Coast. C'est la collection un peu fleurie comme ça. Je l'ai vu passer, mais c'est vrai que je n'ai pas craqué dessus. Ouais, Coast to Coast. Wouah, j'adore. Il est trop beau. J'aime trop. Oh là là, j'adore. C'est automnal. C'est un vieux rose trop mignon. Et le packaging, encore une fois, ils sont trop cute chez Colourpop. C'est vraiment trop, trop joli. Regardez ça. Oh ça, j'ai hâte de tester. Oui, je vais me répéter. Je vais répéter à chaque fois, j'ai hâte de tester. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est normal. Le numéro 8. Il y a deux produits à l'intérieur. On dirait deux choses. Le combo parfait, propreté garantie. Propreté garantie. Des gels pour les mains. Des savons pour les mains. Du savon. Du savon. Ah. De chez L'OVA, on a deux savons extra doux Monoeil des îles. Pour cet été, ça va être trop sympa. Et un autre produit. Ah, cool. Oui, c'est vrai qu'il était dans ma wish list. C'est une huile démaquillante, cette fois-ci waterproof de chez Yves Rocher. J'ai terminé l'autre qui est la version camomille, je crois. Camille, je ne sais plus. Un truc comme ça. Je vous en parlerai sur Insta parce que j'aime bien faire mes produits terminés sur Insta. Et j'ai adoré l'autre version de chez Yves Rocher. Du coup, j'ai hâte de tester celle-ci parce que j'en ai entendu que du bien. Donc, c'est une version anti-pollution, détox. Et qui est un petit peu plus concentrée pour le waterproof. Même si l'autre, elle démaquillait très très bien. Ça, trop cool. Le numéro 9. On est à l'avant-dernier paquet pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup d'un coup, j'avoue. Mais je serai trop content. Le numéro 9. Attention à l'indice. Belle jusqu'au bout, les ongles. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que c'est gros quand même. Peut-être qu'elle m'a fait un petit kit avec plein de petits produits pour les ongles. Que ce soit de marques différentes. Oh, ça a l'air d'être une trousse. C'est trop cute. C'est une trousse Kiko comme ça. Qui est trop belle. Et alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans ? Yeah ! Ah, trop bien. Elle m'a mis deux vernis semi-permanents pour les ongles. D'ailleurs, il faut que je fasse mes ongles. Là, je n'ai rien fait du tout. Et deux produits comme ça de chez Model Worms. Elle, je crois qu'elle les a eus en partenariat. C'est des espèces de petites palettes comme ça. Et alors, si je ne me trompe pas, ça s'appelle les Solid Magic Mirror Powder. Une sorte de poudre que vous mettez sur votre ongle. Et ça donne un effet un peu métallisé à vos ongles. J'ai hâte de tester. Et elle m'a mis donc deux vernis semi-permanents de la marque Botilux. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a du coup... Alors, est-ce que c'est des couleurs ou pas ? Gel Polish. Ah oui ! Ouh là là ! C'est des couleurs jolies, jolies, jolies. Un doré et une espèce de violet métallisé là. Je ne connais pas du tout cette marque là, Botilux. Est-ce que c'est sur Aliexpress ou pas ? Je ne sais plus. Ah ! Je croyais que je n'allais jamais y arriver. Là, vous voyez peut-être un peu mieux la couleur. Vous voyez, c'est une sorte de blanc avec des petits reflets dorés là. C'est superbe. Et le deuxième, il est violet métallisé là. Oh là là, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Pour information, le blanc un petit peu doré comme ça, c'est CR05. Et le violet, c'est le 124 pour celles qui sont intéressées. C'est trop mignon d'avoir tout mis ça dans une pochette là. C'est trop cute. Et le dernier pour aujourd'hui, puisque nous sommes officiellement le 10 au moment où j'ouvre ce colis. Donc, pink, on adore. Alors là, il y a du rose. Mais je n'ai pas d'idée au niveau du format. Ah ! C'est du Juvia's Place. Je sais qu'elle a craqué sur Juvia's Place. Et donc là, c'est la palette Sweet Pink. Donc, j'ai mis dans ma wishlist, dans les nouvelles petites palettes comme ça de chez Juvia's Place. J'ai mis la marronnée un peu dans les tons nude. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis très très nude. Et un petit peu moins les autres couleurs. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous avez vu, je suis un petit peu dans le marronné doré. Et du coup, là, c'est une version pink. Alors, celle-là, je ne sais plus si je l'ai vue sur Internet. Elle est toute cute comme ça. Elle est toute cute. Elle est toute mignonne. Oh là là. Alors, c'est vraiment... C'est du... Hein ? Ça pète. C'est du rose qui pète, moi, je dis. Donc, il y a trois irisés, j'ai l'impression, là. C'est trois là et trois mattes. Je l'ai vu dans une vidéo de je ne sais plus qui. Mais les irisés ont l'air sublimes. Surtout celui-ci, là. Il a l'air trop, trop beau. D'ailleurs, je les swatchés, là. Regardez. Ils sont là. C'est vrai que c'est... Bah, Juvia's Place, hein. C'est toujours très pigmenté. J'ai hâte de tester. Ouais, ça a l'air trop mignon. C'est vrai que moi, j'adore aussi le rose. Elle le sait, elle, hein. Bon, bah, on va se retrouver, je pense, demain pour la suite du calendrier de l'avance. Je vais voir avec Ella exactement quand est-ce qu'on arrêtera cette vidéo pour après vous la mettre en ligne. Je pense vers le 12 ou le 13 et après, on vous mettra ça en ligne. Donc, j'ai hâte d'être à demain. Et honnêtement, ce début de calendrier de l'avance est prometteur. Il y a plein de petites choses à tester. Ça fait trop plaisir et je suis trop contente de le faire avec ma petite Ella. N'hésitez pas à aller voir ce que Juviais est envoyé pour ses premiers jours. Moi, je pense, si je me souviens bien, je ne suis plus sûre, mais j'ai fait un peu crescendo du style petit prix ou un petit peu moins cher au début. Et après, on va augmenter tout doucement. Je ne sais plus exactement dans quelle heure que j'ai fait parce que je vous avoue qu'on était dans la précipitation. Mais j'espère que déjà, elle aura reçu mon colis, qu'il n'y a pas de casse parce que j'ai essayé de produire un maximum. Donc, je suis excitée dans cette vidéo, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve à la suite de cette vidéo pour demain. Je vous retrouve pour la suite de ce calendrier de l'avance. Oui, on est le lendemain, sauf que j'ai quand même remis mon pull de Noël parce que j'avais envie que ça soit en continu. Je sais que du coup, avec Ella, on s'est checké et tout. Et elle va faire une seule vidéo, elle, où elle va ouvrir le premier au 12 et ensuite du 13 au 25. On fera une deuxième vidéo. Donc, vous aurez deux vidéos sur le calendrier de l'avance. Bon, je voulais revenir sur un petit truc parce qu'après vérification avec Ella, effectivement, le Butter Bronzer, vous savez, de Physicienne Formula, le deuxième cadeau, je crois. Eh bien, effectivement, je l'avais mis dans ma wishlist. Elle avait raison. C'est moi, le gros boulet, qui pensait que c'était un enlumineur. Mais je n'ai pas lu. Donc, quand j'ai vu que ça avait l'air d'être l'enlumineur que je voulais absolument, j'ai screené. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et voilà, après, je n'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Enfin bon, tel un gros boulet. Mais vous le savez, peut-être si vous me suivez, j'ai l'habitude de faire des petites boulettes. Et ma petite Ella, elle le sait aussi que je suis sans boulet. Donc, elle avait tout à fait raison. C'était dans ma wishlist. Sauf que moi, ce n'était pas la bonne chose que j'ai... Mais je le testerai quand même, comme je lui ai dit. Je pense que je vais tester et tout et voir. Parce que peut-être que pendant l'hiver, comme ça, ça peut être très joli. Et si ça ne va pas, elle m'a dit que je pouvais le revendre et après racheter celui que je voulais. Donc, pas de problème. Donc là, on va ouvrir le numéro 11 et le numéro 12. Comme ça, je vais pouvoir clôturer cette vidéo et vous la mettre assez vite en ligne. J'espère. Donc, honnêtement, ce calendrier, elle m'a dit que c'était crescendo aussi. Donc, que des pépites qui arrivent. Déjà, il y a eu quand même pas mal de petites choses vraiment très très sympas. Donc là, le numéro 11. Qu'est-ce qu'elle nous a mis comme indice ? On doit en prendre soin, c'est important. Alors, on doit prendre soin de beaucoup de choses. De nos lèvres, de nos contours de l'œil. Mais alors là, le packaging, je ne sais pas du tout. Ça ne me donne pas d'idée non plus. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça doit être le contour de l'œil. Oui, très bien. Alors, elle m'a mis ça qui était dans ma wishlist. Alors, que chez Boozy Shop, c'est un petit, une espèce de petite cuillère. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Que vous mettez comme ça, qui est froide. Et que vous pouvez mettre sur votre contour de l'œil pour le raffermir un petit peu. Donc, j'ai hâte de tester ça. Donc, là, voici la fameuse petite cuillère. Enfin, ce n'est pas vraiment une cuillère, mais une espèce de boule. Ah, oui, ça tourne en fait. Oh, ça fait trop du bien. J'imagine avec une petite craie en dessous, là. Ça doit être top. Ah, ouais, ça, je pense que je vais vraiment m'habituer à le faire parce que c'est top. Et elle m'a mis en plus un petit Fast Faked Hydrating. Donc, un contour de l'œil hydratant qui réduit les pores, rend la peau plus smooth. Donc, à la L'Olévera. Donc, ça, je ne connais pas du tout. La marque, je pense que c'est Face Fuck. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas du tout. Mais du coup, elle m'a mis un petit diola. Mais je suis trop contente, quoi. Parce que c'est vrai que le contour de l'œil, avant, j'avais tendance à le laisser un petit peu aller. Et maintenant, je fais super gaffe. Numéro 12. Lundi, ça vaut que je commence à déballer comme une folle. Trop cute, soleil, soleil. Hum, hum. Alors, ça a l'air d'être un petit coffret. Est-ce que ce n'est pas un coffret W7 qu'elle a mis dans... Ouais. Non. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. La fille qui essaye de réfléchir et ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est un coffret gingembre. Alors, avec un bronzeur et un rouge à lèvres. C'est un peu plus épice. Mais elle met soleil, soleil parce qu'il y a une poudre bronzante à l'intérieur. Et d'après ce que je me souviens, elle en a fait une revue. Et elle a dit que c'était quand même assez chaud au niveau de la couleur. Donc, et c'est trop bien parce que du coup, elle me l'a pris. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai fait... Hum, c'est trop bien ça. Moi, j'ai loupé la version comme ça à gingembre de Too Faced. J'ai trop regretté de ne pas l'avoir prise. Et du coup, là, je suis contente. C'est, on va dire, une sorte de jupe, quoi. C'est trop sympa. Ils font vraiment les trucs vraiment à fond, quoi. Alors, c'est vrai que c'est très foncé. Ça a l'air un peu irisé. Mais je pense que ça peut être pas mal. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester. J'espère qu'il n'a pas trop de sous-tons orangé. Mais j'ai hâte de tester. Et puis sinon, ce sera pour cet été. Et le petit rouge à lèvres. Non, mais honnêtement, ils ont fait ça tellement bien, quoi. Avec écrit Gingerbread. Et waouh, il est trop beau. Il a un côté un peu velours. Il est trop, 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 trop beau. Regardez, là, vous voyez bien le raisin. Et sa couleur un peu marronnée, orangée. Vraiment citrouille, quoi. Il va beaucoup me plaire. Je suis trop contente. En plus, je suis trop dègue. Parce que j'ai loupé le rouge à lèvres Pumpkin de chez Too Faced. Là, de la collection de Noël. Il n'est plus du tout dispo. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ils n'ont mis que 5 en stock ou quoi. Ce n'est pas possible. Du coup, là, je trouve que la couleur, elle est un peu dans le style un peu citrouille. Comme ça. Donc, c'est trop, trop, trop bien. C'est un très joli kit, là, pour les fêtes de Noël et tout. Et waouh, je suis trop contente. Voilà, pour ce début de Swap Calendrier de l'Avent. Bien sûr, l'autre vidéo, vous nous verrez tous les jours ouvrir nos petits paquets avec tous les jours une tête un peu différente. Jusqu'au 25, on va s'accompagner comme ça pour les fêtes de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker tout de suite. À aller voir juste après la vidéo de ma petite Ella. Et puis, honnêtement, on se retrouve très prochainement. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très très vite. Salut !